Musique Nous sommes à lundi 25 novembre 2024. Bonjour à tous, merci de nous préférer pour vous informer. L'Institut national de la femme INF a tenu le jeudi 21 novembre 2024 le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne annuelle va se dérouler du 25 novembre à compter de ce jour jusqu'au 10 décembre 2024 et vise à sensibiliser et à mobiliser la société béninoise contre ce fléau. Parallèlement à cette annonce, l'INF a inauguré ses nouveaux locaux à Cotonou. Sous le thème « Riposter et se reconstruit après les violences, plusieurs activités telles que des séances de sensibilisation », un concours de création de contenu vidéo vont meubler l'événement. Le Bénin a signé le vendredi 22 novembre à dénier un accord historique avec l'Agence française de développement AFD portant sur un financement. Cet accord consiste à consacrer la culture comme un véritable levier de développement économique. Il s'inscrit dans le cadre d'un financement budgétaire de politique publique dédié au secteur de la culture. La deuxième édition du Jeudi des Arts se tient le 28 novembre prochain au Palais des congrès de Cotonou. La rencontre qui a pour but de favoriser les échanges et de définir de nouvelles perspectives pour le secteur audiovisuel béninois va tourner autour du thème « Quelle stratégie pour la promotion de l'industrie béninoise de l'écran à l'échelle nationale et internationale ? » Terminons par la ville de Cotonou qui va accueillir du 5 au 9 mai 2025 la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation. L'événement placé sous le thème « Jeunesse africaine, innovation et entrepreneuriat, bâti un avenir durable » va réunir chercheurs, entrepreneurs, étudiants et décideurs politiques de toute l'Afrique. L'objectif est de stimuler l'innovation et l'entreprenariat en Afrique. Au programme, il est prévu des conférences, panels de discussion, concours de start-up et expositions. En prélude à cette activité, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en collaboration avec la CEDAO, a tenu une conférence de presse le vendredi 22 novembre dernier à Cotonou. Cette rencontre a marqué le lancement officiel de cet événement et a vu la participation de nombreuses personnalités politico-administratives ainsi que des représentants de la communauté scientifique, des chercheurs, enseignants, chercheurs et entrepreneurs issus des pays membres de la CEDAO. Mesdames et Messieurs, nous arrivons au thème de ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous.